Il y a des autres qui suivent et puis à un moment donné il y en a un qui dit oulala sa fleur est embrouille, on se casse et puis alors tout le monde se casse donc ça fait comme ça puis comme ça. Et puis les derniers qui partent c'est les dambons de la farce. Mais comment elles sont tombées jusqu'à zéro alors que la maison n'allait pas zéro non plus ? Enfin bon zéro peut-être que j'exagère mais en gros il n'y a plus personne qui voulait acheter ces trucs là. Virtuellement juste un truc, dès que tu as un marché qui se casse la gueule d'un coup et que plus personne ne veut acheter ces titres là, ça peut tomber à zéro parce que c'est la valeur liquide du titre. Même si quelque part après six mois, un an en allant vendre l'immeuble tu peux récupérer quelque chose mais au moment T quand plus personne ne veut, quand je dis les personnes c'est des banques elles-mêmes ne sont plus à Kera. Donc on peut se poser la question mais puisque c'était aussi grave comment serait-il qu'il n'y a que Lehman Brothers et AIG qui aient fait faillite ? Et donc en fait l'explication, elle se trouve dans les comptes, dans le bilan de la Réserve fédérale des Etats-Unis. Si vous regardez le bilan de la Réserve fédérale des Etats-Unis aujourd'hui, elle a pour 1700 milliards de ces produits structurés dans son bilan. Donc la Réserve fédérale des Etats-Unis, pour éviter après la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 et la faillite de AIG, le grand assureur, la Réserve fédérale a acheté massivement ces titres structurés qui allaient exploser avant qu'ils n'explosent et elle les a mis dans son bilan. Et là elle n'y a pas touché pendant disons 10 ans, elle a 1700 milliards maintenant dans son bilan et elle annonce maintenant qu'elle va progressivement commencer à dose homéopathique à essayer de les revendre sur le marché, y compris à perte par rapport à la valeur à laquelle elle les a achetés. Mais avec l'idée, comme le grand choc est passé, je peux commencer à revendre ces titres largement pourris parce que les marchés se sont redressés un peu. Redressés avec de l'argent public. Avec de l'argent public pour le coup. Ah ben oui, donc ça évidemment ça... C'est-à-dire que la Réserve fédérale a acheté des titres pourris aux banques en leur donnant de l'argent, simplement. Et les banques ont pu mettre dans leur bilan cet argent que la Réserve fédérale leur a octroyé. et acheté avec ça notamment des titres de l'État américain coté, elle, bien coté, ou des titres allemands ou d'autres titres, et donc améliorer leur propre bilan comptable. Alors on a un tout petit peu à remplir sur la quatrième partie. Est-ce que je continue ? Oui. Donc, en gros, arrive le jour de... Là, crise, là. AIG explose. C'est la carte de la série, là. La carte de la. Bon, on a un petit peu déjà... Normalement, je commence l'explication des subprimes. Et c'est mieux structuré dans le script. Je crois qu'on en a des copies, là. Oui. Non, après, c'est pas bien. C'est la faillite de Eman, c'est la faillite d'AIG. Et en gros, ce dont on est sûr, c'est qu'ici, il y a des trucs qu'on croyait qu'ils étaient bien. J'ai mes petites boules. En fait, ça ne me donne plus rien. Alors, là, réunion de crise. Réunion de crise, parce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ici, là, j'en ai trois, là, qui valent plus rien. Donc, il faut imaginer la chose. Bon, déjà, ce qui va se passer demain matin, quand on va réouvrir la banque, quand les marchés vont réouvrir, c'est que toutes les banques vont se regarder en chien de faïence. Parce qu'on sait qu'on en a toutes achetées. Mais on ne sait pas combien. Ça veut dire que potentiellement, mes voisines, elles sont en difficulté aussi. Mais bon, pourquoi ? Parce que, vous voyez, là, s'il y en a trois qui, tout d'un coup, ne valent plus rien. Ça veut dire que quelqu'un de l'autre côté ne va pas récupérer ses billes. Ici, là, là. Alors, attends. Ça veut dire, juste pour expliquer la logique. S'il y a quelqu'un qui... Si les titres, ici, ne valent plus rien, il y a quelqu'un de l'autre côté qui ne récupère pas ses billes. Les premiers qui sont censés prendre des chocs en cas de perte, c'est des actionnaires, de la même façon que c'est les premiers qui prennent les bénéfices. Sauf que si, ici, je regarde, j'ai trois qui ne valent plus rien. Et mon capital, il est de combien ? Là, de deux. Non, c'est... Je n'ai pas assez de capital. Et donc, en fait, si ça ne vaut plus rien, même si ça ne valait que la moitié, d'ailleurs, je n'ai plus le droit d'exercer, je suis en faillite. Donc là, ce soir, quand on fait le bilan avec mes collègues, on sait qu'on est en faillite, virtuellement en faillite. Et il est probable que ce soit le cas d'autres banques à côté de nous, à cause des montants qui ont été probablement achetés par ces autres banques et de leur petit capital. L'autre chose qui va se produire demain matin, quand on va réouvrir, c'est que, comme on n'a plus confiance dans les autres banques, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux banques, à qui on prête tous les jours, à un jour, à deux jours, à sept jours, on va leur demander de nous rembourser. On va leur demander de nous rembourser, mais elles, elles vont faire la même chose avec nous. Et donc, probablement que demain matin, on va me demander ces sous-là, qui sont à un jour. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de récupérer ceux-là. Avec ce que je récupère là, je paye ça. Mais celui-là, je suis incapable de le payer. Parce que ce n'est pas le moment de vendre des titres. Ça ne se vendra pas bien. Et puis, si je sors en disant, je vends autant, qui sont des gros montants. Quand on pense à Dexia, par exemple, en 2007, c'était 500 milliards, tout ça. 500 milliards d'euros. Donc, même un jeton, c'est plusieurs milliards. Donc, disons qu'ici, je vais sur les marchés pour vendre des titres à hauteur de plusieurs milliards pour pouvoir payer les banques à cause de l'argent. ça va savoir que j'ai des gros problèmes. Et pour l'instant, il ne voudrait mieux pas que ça se sache trop vite. Donc, deuxième problème. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, je pourrais aller vendre ça, mais en fait, je ne peux pas. Les crédits, il y a des échéances. Et donc, je ne peux pas récupérer mon argent comme ça. Et je suis dans la merde. Là, c'est la faillite. Ici, c'est la cessation de paiement. Je ne peux pas honorer les paiements auxquels je suis obligée demain. Bon, ben, ça ne va pas. Alors, soit demain, on ouvre et on dit que c'est la faillite. Et dans ces cas-là, ah ben zut, tous les gens qui ont leur épargne chez nous, toutes les entreprises qui comptent sur les facilités de caisse, c'est terminé. En tout cas, c'est bloqué pour un certain temps. Et donc, on ne pourra pas faire les plus bêtes opérations, parce qu'on ne se balade pas avec beaucoup de cash. On ne pourra pas faire les plus bêtes opérations comme aller s'acheter à manger au magasin d'à côté. En tout cas, pas très longtemps. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cash dans les poches. Et comme, pour l'exemple de Dexia, il y avait des millions de gens, je crois que c'est 6 millions de clients qui avaient chez Dexia. Donc, ce n'était pas forcément le compte principal, mais il y avait plusieurs millions de personnes dont c'était le compte principal. L'enjeu était de taille. Et ça, moi, en tant que patronne de banque, je le sais. Je ne me sens pas très bien, mais je sais aussi que si je raconte ça au ministre des Finances, il ne va pas se sentir très bien non plus. Parce que ma faillite va bloquer l'économie. Et non seulement elle va bloquer l'économie, mais en plus, elle risque potentiellement de mettre en faillite d'autres banques ou d'autres institutions, celles auxquelles je dois de l'argent, mais que je ne peux pas payer. Ça va leur faire des pertes de ce côté-là. Et des pertes par ici. Et puis, en plus, comme elles risquent d'avoir des expositions similaires aussi, je vais accélérer les effets en chaîne. Et donc, ce soir-là, à l'Odidi Renders, on a appelé une idée financière pour lui expliquer la situation qu'il a assez vite connu. Et le lendemain matin, un communiqué de presse était prêt pour dire « Ne vous inquiétez pas, l'État va se porter garant de Dexia. » Et garant, ça veut dire que sur tous les produits interdentiaires qui sont ici et toutes les obligations qui sont ici, on dit « Ne vous en faites pas. » Oui, Dexia vous doit de l'argent. Ça a été le cas pour plein d'autres banques aussi. Dexia vous doit de l'argent. C'est-à-dire qu'à l'échéance de vos obligations, elle va devoir vous payer. Elle doit vous payer des intérêts aussi. Oui, vous êtes banque, vous avez prêté Dexia, vous doit de l'argent. Oui, vous, client, ne vous inquiétez pas, vous êtes couverts. Mais en gros, ce qu'on va dire à ces gens-là, c'est « Si jamais la banque fait faillite, nous, État, nous compensons et nous paierons pour vous. » C'est de nature à rassurer les marchés. Et donc, on va pouvoir ouvrir, à priori, la banque relativement sereinement demain matin en évitant une panique des déposants. Parce que ça, c'est le gros danger aussi. C'est si les clients n'ont plus confiance en moi, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont organiser des transferts vers d'autres banques. Et comment est-ce que je fais pour mon égalité, moi ? Je ne peux pas aller emprunter aux autres banques avant de ne pas me prêter. Elles n'ont plus confiance. Je pourrais peut-être emprunter à l'État, éventuellement, pour combler les trous. Donc, l'État va intervenir ici en tant que garant, pourrait intervenir ici s'il commence à y avoir des trous. Il y a eu des crédits qui ont été octroyés par les États. Et intervient, bien sûr, ici pour reconstituer le capital de la banque qui était parti en dessous des minimums réglementaires. Devenant ainsi propriétaire de la banque. Donc voilà, ça c'est l'histoire de ce qui s'est passé pendant la crise. Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. Après, on peut peut-être en discuter maintenant. Mais juste pour dire en deux mots les trois principales conclusions qu'on peut tirer de ça, c'est d'une part que les montants de capitaux comme ça, ça ne va pas. Ce n'est pas du tout assez comme coussin de sécurité. Enfin, je ne sais plus qui demandait mais avec quoi est-ce qu'on encaisse les pertes éventuelles. C'est juste avec ça alors qu'on s'expose à hauteur de ça. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est comme le criquet pour monter la voiture. On a juste ça et on peut s'engager tout ça. Sauf que les pertes et les risques sont sur tout ça. Et donc, si on n'a pas assez d'argent pour absorber les pertes, on se fait aller au papa pour qu'il nous redonne des sous et qu'il nous sauve. Donc ça, il faut augmenter le capital ici, drastiquement. Il y a des chiffres qui vont à 15-20%. Il y a la nécessité d'interdire ces activités-là pour toute activité de dépôt, crédit. Parce que les banques, elles ne font pas seulement les dépôts et les crédits mais elles assurent aussi le bon fonctionnement des moyens de paiement. Donc le fait qu'on puisse aller retirer du cash, qu'on puisse faire des transferts, etc. Ça, si ça s'arrête, on est un peu dans la merde quand même. Et donc ces trois fonctions vitales doivent être exercées par des banques qui ne peuvent pas faire ceci. Et alors là, cette activité-là, gros point d'interrogation, on a des critiques qui disent que à 95%, qui sont relativement déjà critiques du système sans être anticapitaliste, disons, qui disent déjà que 95% des activités qui sont conduites ici n'ont pas d'intérêt pour l'économie, ne financent rien et sont en plus néfastes et dommageables entre 95% et 99% selon les dires. La question se pose, est-ce qu'il faut garder la partie qui reste ou pas ? Franchement, c'est pas certain. Je ne sais pas quelle est la position du CDITM là-dessus. Quelle partie ? La petite partie qui reste, entre 1 et 5% de financement de marché, donc les émissions obligataires qui peuvent être portées par des banques, les obligations d'État et pour certains projets d'infrastructures, par exemple. Donc voilà. Mais en tout cas, en tout état de cause, au maximum, on est à quelque chose qui ressemblerait à ça. Et c'est à ça que ressemble... Donc ça, c'est ce qu'on appelle la séparation des activités bancaires ou l'interdiction de certaines activités au sein d'une banque. Et ça, c'est l'augmentation du capital de la banque. Et bien entendu, toute cette histoire montre qu'appliquer la logique de maximisation du profit pour les actionnaires a conduit à un surdéveloppement d'activités jusqu'à une prise de risque complètement délirante qui va mettre en danger in fine la banque. Et à chaque fois que ceci s'est produit, c'est ce que ça a produit. Et donc, la logique de maximisation du profit pour des actionnaires appliquée à une banque n'a pas de sens et est dangereuse. Par ailleurs, elle empêche de considérer à qui est-ce qu'on prête, à quelles conditions on prête, à quelle PME, à quelle entreprise on prête pour financer quoi. Est-ce qu'on veut financer de la production extractiviste basée sur le pétrole, etc. Ou est-ce qu'on veut financer autre chose ? Est-ce qu'on veut financer du sur-endettement des particuliers ou est-ce qu'on veut passer à autre chose ? Enfin voilà. Donc se posent toutes ces questions-là, questions qui sont complètement accessoires dans une banque dont l'objectif c'est de faire plaisir à ses actionnaires. Et on arrive ainsi à la proposition de socialisation du crédit, de socialisation du secteur bancaire. C'est-à-dire que ceci soit une propriété publique et que les objectifs qui sont donnés à la banque soient des objectifs d'intérêt général et que la mission de la banque soit définie par un processus d'implication populaire à définir et qu'elle soit surveillée par la population selon des mécanismes aussi à définir, à trouver. Mais il y a de l'inspiration un peu partout. dans le temps et dans l'espace. Et donc ça c'est la conclusion excuse-moi de cette histoire. Sauf que l'État n'est pas du tout prêt à faire ça. Ah oui. Par exemple dans l'exemple de Belfus puisque Belfus c'est la partie belge de Dexia. Enfin c'est l'ex-partie belge de Dexia. L'État est propriétaire à 100% de la banque depuis 2011 mais l'État se comporte comme un actionnaire parce que l'État veut revendre Belfus. à des investisseurs privés. Et quand on veut revendre une entreprise à des investisseurs privés il faut la faire rentrer dans la logique des investisseurs qui est celle de la maximisation du profit à court terme et montrer que la banque peut cracher un max de débitant. et donc l'affaire générale ne fait pas du tout partie du projet de l'État. Et en plus comme il n'y a pas de mécanique de contrôle il n'y a même pas eu un seul contrôle parlementaire sur ce que fait l'État avec les contre-flocuaires on est très loin. Donc l'État propriétaire n'est pas une garantie. Mais c'est plus facile de considérer la socialisation de Belfus que la socialisation de l'État parce qu'il y a une étape qui est déjà faite en État propriétaire par exemple. Voilà moi j'en ai terminé. Il nous reste la demi-heure ou pas ? Ouais. On a un peu juste. 20-25 minutes. Mais juste pour... Attends, j'ai réuni jusqu'à vous. une petite question c'est... Enfin en tout cas les banques elles ont un pouvoir de dame. On leur offre un pouvoir de malade. Et en tout cas il y a deux questions c'est qui demain peut devenir une banque ? Comment est-ce qu'on devient une banque ? Et est-ce que toutes les activités que tu as décrites là ça concerne aussi un peu la suite c'est toutes les grandes marques automobiles qui ont des banques aussi des trucs comme ça qui octroient des crédits aussi est-ce qu'elles font les mêmes opérations après sur les marchés financiers ou par exemple celles-ci sont uniquement sur le secteur automobile avec leurs clients etc. En fait je t'avoue que les banques des industries je ne sais pas mais si elles sont reconnues comme institutions bancaires alors elles peuvent le faire mais je ne sais pas en fait je ne sais pas du tout je ne me suis jamais intéressée au sujet des banques des grosses industries automobiles j'ai zappé mais les Volkswagen a sa banque avec licence bancaire mais donc il n'y a pas de limitation à la nature des crédits qu'elle octroie ou est-ce qu'elle est limitée au crédit à la consommation automobile c'est ça la question en fait est-ce que son activité est limitée elle peut faire des opérations sur les marchés mais est-ce qu'elle pourrait faire du crédit hypothécaire par exemple je ne sais pas j'ai l'impression que ce n'est pas des licences complètes mais c'est possible ou alors c'est des choix en tout cas elles ont accès au crédit de la BCE ça c'est certain elles empruntent à 0% la banque de VEW ou de Renault empruntent à 0% à la BCE il y a une chose que j'ai oublié de mentionner c'est qu'au moment de la crise aussi comme l'interbancaire partait c'est la banque centrale qui s'est substituée il y a Anne-Sophie et puis non non vas-y donc ça en fait le crédit interbancaire c'est vraiment un crédit interbancaire mais tu te zappes non le crédit interbancaire c'est les banques entre elles les banques entre elles mais c'est la c'est une chose de contrôle de la d'une certaine manière à cause du taux directeur mais pas et parce qu'elle contrôle que tout ça fonctionne correctement mais non les banques ça range entre elles en fait elles se négocient leurs crédits et leurs conditions c'est juste qu'à un moment donné il y a eu assèchement du marché interbancaire parce qu'en gros les banques n'ayant plus confiance entre elles ont arrêté de se prêter et donc c'est ce moment là où la banque centrale a fait office a fait office non c'était je ne sais pas ça va pourquoi t'on donnait la création monétaire aux banques privées à des particuliers c'est une bonne question mais en fait la question c'est d'une part on a laissé la création de monnaie j'ai cru comprendre car à la date c'était l'état qui créait son monnaie avant avec la banque centrale avec la banque centrale à taux zéro et après c'est passé dans les banques privées avec des taux d'intérêt mais les banques c'est très bien ils étaient bien privés souvent par exemple la banque centrale pas nécessairement mais il y en avait beaucoup étaient quand même privés même si elles avaient un statut de banque nationale la plupart enfin peut-être en France ouais mais bon en tout cas donc t'avais l'état déjà je voudrais dire un truc en préliminaire c'est qu'il n'y a pas le gentil état et les meilleurs sur une banque il y a toujours eu une histoire entre le prince et banquier quoi il y a un intérêt conjoint c'est à dire que les politiques et les dirigeants des états qui ont toujours des objectifs des rêves d'expansion d'expansion militaire d'expansion territoriale d'expansion économique quand on a un outil comme ça à disposition mais franchement c'est de la folie quoi c'est génial tu veux aller faire la guerre au Vietnam pif tu libéralises un petit peu le crédit bancaire et paf tu finances son effort de guerre tu veux développer une certaine industrie pour être plus compétitif sur les marchés internationaux tu permets à ton secteur bancaire d'aller dans cette direction là c'est une machine à créer de l'argent et donc à mettre en branle des activités économiques et d'expansion donc il y a toujours cet intérêt là il a toujours été conjoint après dans l'histoire il y a eu des moments où l'état a dit bah en fait le banquier tu sais quoi je te dois de l'argent mais en fait j'ai plus envie de te le donner donc je te tue par exemple mais en attendant donc il y a cette connivence d'intérêt elle est extrêmement forte le fait est que les banques elles n'ont pas toujours été privées il y a eu des périodes où par exemple en Belgique jusque dans les années 80 l'essentiel du secteur bancaire il était soit public soit coopératif et la réglementation n'en était pas au point de libéralisation qu'elle était maintenant et voilà donc on avait quelque chose qui partait pas dans ces délires là quelque chose qui était plus solide ici et qui dans l'intention de ce que ça finançait était plus orienté vers a priori vers le service à l'économie locale c'est le cas par exemple en Allemagne en Allemagne il y a deux tiers du secteur bancaire il est public ou coopératif il n'est pas parfait il y a eu des problèmes aussi pendant la crise financière mais n'empêche que les banques publiques les caisses d'épargne locale publiques elles assurent une certaine maîtrise locale sur ce que la banque finance et puis ça reste local et donc on part pas dans des gros délires d'expansion internationale ils financent l'économie réelle l'économie productive locale en fait j'aime pas trop réelle parce que il y a irréelle et du coup il y a irréelle sauf que ça c'est pas irréelle c'est réelle quand ça explose on le sent bien mais c'était ça que je voulais dire mais on peut quand même dire que c'est virtuel parce que ok c'est réel parce que ça a une force une certaine valeur on considère que ça existe mais en soi il n'y a absolument rien qui est créé il n'y a pas de matériel il n'y a pas de maison ou d'achat de terrain concret c'est vrai mais il y a une force d'emprise qui est terrible parce que tous ces mécaniques là en fait derrière il y a des gens il y a une chaîne de promesses de paiement et comme c'est des gens qui ont le droit pour eux et bien ils vont exercer ce pouvoir par le droit pour aller récupérer leur argent tu vois par exemple si demain il y a une les étudiants ne payent pas leur dette bon non c'est pas juste parce que là à 80% je me dis quand même si c'est peut-être immatériel mais moralement ça existe ne serait-ce que quand tu as une obligation de rembourser un crédit hypothécaire et tu es bien un job que tu détestes c'est aussi une sorte de conditionnement à rester dans le travail que tu fais qui ne te plaît pas nécessairement donc je trouve qu'il y a cette contrepartie là qui matérialise même si même si ça paraît pas réel cet aspect des choses mais c'est aussi te contraindre à accepter les conditions dans lesquelles tu es ça a une forte emprise à fond et puis c'est un instrument de domination hyper fort et je voudrais rajouter un truc aussi c'est que comme il y a une chose que je n'ai pas mentionné parce que ça fait trop en fait sur une seule explication c'est que ici en fait maintenant la façon dont les choses se sont développées c'est que l'essentiel des prêteurs des banques sont des institutions financières donc soit des banques soit des fonds d'investissement des fonds de pension des hedge funds des sociétés d'affurance l'essentiel ici avec lesquelles elles interagissent et c'est la même chose de ce côté-ci donc en gros il y a un effet de contagion immédiat dès qu'une banque de taille moyenne pour peu qu'elle soit un petit peu même de taille moyenne pour peu qu'elle soit un peu engagée sur les marchés financiers à des difficultés ça va se répandre comme une traînée de poudre à l'ensemble du secteur parce qu'ils sont tous exposés les uns aux autres comme tu dis de ce côté-ci du côté des tu dis c'est la même chose de ce côté-ci mais le côté en fait en fait les titres ici c'est des actions des obligations de banques de fonds d'investissement de sociétés d'assurance etc ou des contrats qui sont signés parce que bon là je n'explique que les titres financiers mais une grosse partie aussi c'est ce qu'on appelle des produits dérivés si vous regardez BNP Paribas par exemple aujourd'hui ça c'est un tiers ça c'est presque deux tiers donc là je suis gentille en fait c'est deux fois plus gros et sur ça il n'y a pas de limitation à la proportion que ça peut avoir dans une autre il y en a par ce fameux calcul des risques prix et de fait ça va rarement au-dessus de 40-45 fois le capital mais 40-45 fois le capital c'est monstrueux quoi donc en fait il y a une limite mais c'est une limite ultra dangereuse en fait je crois que la moyenne aujourd'hui des banques de multiplication du capital enfin tout ça le nombre de fois que ceci représente par rapport au capital la moyenne en Europe je crois qu'elle est enfin en tout cas la dernière fois que j'avais regardé c'était entre 33 enfin c'était presque 30-33 quelque chose comme ça et donc l'Europe c'est dit il faut absolument mettre en plus des réglementations qui font qu'on calcule les engagements enfin la proportion entre capital et engagement en fonction du risque du risque il faut mettre une limite stricte aussi donc ils veulent pas revoir leur système à la con mais ils veulent dire on permet cette évaluation propre mais on met quand même une limite stricte ils ont pris la moyenne actuelle de ce qu'on appelle l'effet de levier et donc il y a une loi je suis pas sûre qu'elle soit encore appliquée en fait et il y a une loi qui dit l'effet de levier doit être de maximum 30 donc il y a une limite qui est posée une limite absolue mais c'est une limite qui est déjà trop grande aussi et j'avoue n'ayant pas analysé ce texte là au bout d'analyse de ce texte je sais pas dans quelle mesure il y a moyen de encore s'en échapper parce que ce qui est terrible c'est que les réglementations bancaires et financières sont tellement complexifiées dans les moindres détails qu'il est toujours possible de trouver la faille et de s'en échapper et elles sont tellement faites sur base de l'existant et pas pensées comme des projets politiques que tout ce qui est tout ce qui est en place servant de base il y a toujours moyen enfin c'est en gros c'est écrit par la logique bancaire et financière et donc il y a toujours moyen de trouver des nouvelles innovations des nouvelles idées pour passer à côté là tu parles de la loi d'Obama qui limitait toutes les lois bancaires et financières de Dodd-Frank elles sont foutues de n'importe comment ouais la Dodd-Frank et en quoi ça consiste ? moi je ne l'ai pas analysée la seule chose que je peux vous dire c'est qu'il paraît qu'elle fait 800 pages et donc quand on a besoin de 800 pages pour limiter les activités des banques et augmenter leur capital c'est qu'il y a un problème c'est des lois qui devraient tenir en 20-30 pages c'est pas compliqué de définir ok bah t'es une banque t'as ça de capital t'as ça d'engagement et tu peux pas faire davantage ça prend quelques minutes en gros ça limite pas la pondération des risques on a bah non regarde les grosses banques américaines c'est pareil parce qu'on dit toujours les banques américaines enfin on dit toujours il y a plusieurs analystes qui disent les banques américaines aujourd'hui se portent mieux que les banques européennes qui n'ont pas du tout réglementé c'est pas vrai quoi bah disons que enfin ça dépend de quel point de départ on se place quoi tu vois si on regarde les analystes les analystes de la finance enfin libéraux quoi qui parlent de ça ils disent ah là là on a augmenté le capital mais on l'a augmenté de quelques pourcents quoi donc c'est pas du tout on a pas fait la révolution non et on a pas changé les fondamentaux quoi c'est à dire que s'il y a un gros choc ça va quand même ça va quand même se planter ouais ouais t'as raison on aura l'occasion de regarder ça j'ai un exemple on passe au quoi juste une petite question envie de faire le 1 sur 12 c'est juste un exemple en vrai c'est 1,3 non en fait c'est juste que la face